Jean-Marc Aulani, directeur général d'Accenture en Europe, merci d'être avec nous dans Good Morning Business. On va bien évidemment parler largement du cloud avec vous car il y a ces investissements tous azimuts et c'est également votre axe de développement, on va le voir dans un instant. Un mot peut-être sur vos résultats pour le premier trimestre 2021, on ne va pas entrer dans les détails, mais vous êtes aux avant-postes de la transformation technologique digitale des entreprises et de cette bataille livrée dans le cloud véritablement. Donc vos résultats reflètent cette bataille et reflètent votre avant-poste. Oui, bonjour Audrey, bonjour à vous tous. Effectivement, ces résultats qu'on a annoncés la semaine dernière, c'est vrai que notre premier trimestre de l'année qui démarre en septembre ont été annoncés juste la semaine dernière, en fait avec une croissance qui dans un contexte de crise est quelque chose d'important, ça démontre la résilience de notre modèle et aussi, comme vous le dites, clairement l'investissement des entreprises parce que finalement nous travaillons à travers le monde et en Europe pour la plupart des grandes entreprises, dans tous les secteurs industriels et c'est vrai que si nous arrivons à générer de la croissance dans une situation économique qui n'est quand même pas simple, comme vous le savez, ça démontre que les entreprises se préparent, se préparent au monde d'après, investissent pour être plus compétitifs et clairement on voit le cloud aujourd'hui comme la technologie la plus disruptive et sûrement une des technologies qui va changer le monde d'après, comme on dit maintenant. La crise a été comme un point de rupture, une accélération dans le digital, dans le cloud des entreprises. Est-ce que vous considérez que les entreprises européennes et françaises notamment étaient sous-investies de manière technologique et il a fallu accélérer et il faut avoir un effet de rattrapage désormais ? Oui, depuis plusieurs années en fait on a des mesures d'investissement des entreprises dans le secteur de la technologie. C'est vrai que les entreprises européennes étaient en avance, comme on dit, sur le développement durable mais étaient probablement un petit peu en retard dans la technologie, il y avait des sous-investissements dans certains secteurs. Clairement aujourd'hui on voit un changement complet avec cette crise du Covid, c'est-à-dire une volonté d'accélérer. On a fait un certain nombre d'enquêtes sur la période d'avril et mai, les entreprises pensaient à peu près investir dans le digital, dans le numérique à 50%. Quand on a fait la même analyse en septembre-octobre, elles étaient à plus de 70%. Donc clairement il y a une volonté des entreprises, en particulier des entreprises européennes, de rattraper le retard, s'il y avait un certain retard, ou si elles n'avaient pas de retard, de clairement continuer. C'est un des enseignements de cette crise du Covid, c'est que le numérique et le cloud vont devenir des éléments clés pour assurer la pertinence de leur modèle dans ce monde d'après. Les entreprises doivent être plus online, elles doivent pouvoir contacter leurs clients de manière online, elles doivent pouvoir être plus agiles, elles doivent pouvoir innover plus facilement et plus rapidement. Et le numérique répond à ses attentes et c'est pour ça qu'on voit cette accélération des investissements. Il n'y a pas toujours eu de très bonnes nouvelles dans le Covid, comme vous le savez, mais clairement cet investissement, cette accélération des entreprises européennes dans le numérique, c'est certainement un enseignement et c'est certainement une réalité et nos chiffres le démontrent aujourd'hui. Accélération, transformation, mais ça veut dire qu'au sein des entreprises, il va y avoir aussi une transformation des talents et un besoin de développer de nouvelles compétences ? Clairement, et ça c'est un des enjeux sur lesquels nous on insiste beaucoup, parce qu'on applique d'abord à nous-mêmes la formation de nos collaborateurs, mais c'est clairement un enjeu que je discute beaucoup avec les dirigeants aujourd'hui en Europe. On parle beaucoup du développement durable, on parle beaucoup du numérique, mais on parle beaucoup des talents. Clairement, nous on a investi énormément, juste dans la période de crise des six derniers mois, on a formé plus de 70 000 collaborateurs sur ces nouvelles technologies. Les technologies du cloud, les technologies du collaboratif, c'était très important pour nous que l'on s'applique ses propres méthodes et que l'on arrive à accélérer. C'est clairement aujourd'hui un sujet pour toutes les entreprises. Clairement, il va falloir s'assurer de la formation de nos collaborateurs et il va falloir que les entreprises fassent la même chose de leur côté, parce qu'on voit une réinvention des modèles économiques qui va être très importante. Dans tous les secteurs industriels, on voit une réinvention des business models, on voit une utilisation beaucoup plus large de la technologie et on voit que les collaborateurs veulent participer, et donc c'est important qu'on forme. J'étais très content, nous, dernièrement, on a passé un certain nombre d'accords aussi avec le monde académique. On vient de passer un accord avec l'Institut Polytechnique de Paris en France pour aussi associer le monde académique à ces transitions et s'assurer que les dirigeants de demain soient aussi formés à toutes ces transitions. Je crois que c'est important. Les employés d'aujourd'hui, les employés de demain doivent pouvoir participer à cette transition parce que tout le monde va être touché, tout le monde doit être impliqué. On est à un moment charnière avec des métiers à inventer, d'autres condamnés à disparaître en termes de transformation. Et vous le disiez à l'instant de ce partenariat conclu entre l'Institut Polytechnique de Paris et Accenture précisément, avec cette première chaire commune. Il y a un enjeu là de formation de nouveaux leaders, de formation plus responsable. Oui, moi je suis persuadé qu'on veut être dans un monde, certes on parle beaucoup de la transition numérique, on parle beaucoup de la transition énergétique, mais en fait c'est une transformation complète de la manière de travailler, de la manière dont l'économie va fonctionner dans les 5 ou 10 ans qui viennent. Le Covid a finalement accéléré tout ça et il va falloir qu'on insiste beaucoup plus sur le travail, le talent et la manière de travailler avec nos collaborateurs et avec notre écosystème, avec nos partenaires. C'est pour ça que j'étais très content d'associer le monde économique. On a cette même vision avec l'Institut Polytechnique de Paris, c'est que ces transitions-là vont impacter fondamentalement la manière de travailler de tout le monde et donc former des nouveaux collaborateurs, des nouveaux dirigeants, c'est important. On parle aussi beaucoup de la réinvention du travail. Aujourd'hui on parle beaucoup du travail à distance, mais en fait il y a plein d'autres choses dans la réinvention du travail. On a vu que le travail à distance permettait d'organiser différemment les entreprises pour être plus agile. On va repenser la manière de travailler. On voit qu'avec l'intelligence artificielle aussi, les métiers vont changer. Donc clairement, les 3 ou 5 ans qui viennent vont être une période assez enthousiasmante. Il y aura plein de transformations, mais ça suppose que chacun d'entre nous se familiarise avec ces nouvelles technologies, avec ces nouvelles transitions et que l'on accepte ces changements parce que ces changements au final seront positifs et vont contribuer à rendre nos économies plus performantes. Réinventer notamment l'industrie à l'heure actuelle aussi pour générer davantage de valeurs plus vite et à plus grande échelle ? Oui, clairement, c'est un élément assez intéressant qu'on a vu ces dernières années. On avait beaucoup parlé du secteur du digital et du numérique dans le secteur des consommateurs. C'est vrai qu'avec toute la vente online, on avait beaucoup parlé de la relation entre le consommateur et le distributeur. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ces technologies numériques vont au cœur des entreprises industrielles. Je ne sais pas si vous savez, mais les entreprises industrielles génèrent beaucoup plus de données que les entreprises du consommateur. Et donc, ces données ne sont pas toujours utilisées. On pense que moins de 1% de ces données sont vraiment traitées pour faire de l'activité économique et de la performance. On pense que le secteur industriel aujourd'hui est en train d'accélérer dans sa transformation. On parle beaucoup en France d'industrie du futur, comme vous le savez. On pense que ça devient une réalité. Et cette accélération va se passer vraiment sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, le R&D, toute la gestion du cycle de produits, la gestion des usines et bien sûr, toute la gestion de la supply chain, de la logistique et de transport. On va avoir une transformation très importante sur cette partie-là. C'est un secteur qui, chez nous, est en très forte croissance, sur lequel on investit maintenant depuis 4 ou 5 ans et qui est en train d'accélérer également. Et je pense que c'est une bonne chose pour la compétitivité de notre secteur industriel. Merci Jean-Marc Collagné, directeur général d'Accenture en Europe. Merci d'avoir été avec nous ce matin.